... Notre implantation au Maroc est dans le plan d'internationalisation qu'on a prévue. Ça nous intéresse beaucoup le Maroc en termes de la situation, le développement économique et social qu'a eu le Maroc dans ces dernières années. Évidemment, pour nous, c'est très intéressant de développer, s'implanter ici à Rabat. Nous, pour faire notre offre en termes de programme et de développement de la connaissance, on a étudié les différents besoins de la société marocaine, du secteur entrepreneurial marocain. On a vu que notre proposition pouvait apporter de la valeur ajoutée en différents secteurs. On a vu réellement que, par exemple, dans le secteur du tourisme, il y avait besoin de programmes, de développer et de former des managers et aussi, en termes transversal, dans ce qui est la gestion de différentes entreprises et entrepreneurs. Et alors, on va développer ces deux axes et des programmes dans ces deux axes. Nous, on envisage notre implantation au Maroc comme une position de RAP pour développer des programmes qui vont atteindre des élèves dans tous les pays de l'entourage des pays africains, c'est-à-dire, on s'implanter à l'âme et on veut atteindre les différents besoins des pays qui sont liés au Maroc. Cette position de RAP du Maroc, c'est réellement quelque chose qu'on a vu, on a pu confirmer. C'est une vision stratégique du pays et nous, on partage absolument ce positionnement. Alors, notre élément différentiel, c'est aussi la méthodologie. Nous, on travaille beaucoup dans des méthodologies flexibles qui vont du présentiel total jusqu'à l'online avec aussi beaucoup de programmes en termes de blended qu'on est en train d'analyser et de mettre en marche. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très intéressant pour les différents types d'élèves qui vont de la formation plus basse, des gens qui sont des bacheliers, qui atteignent sa formation universitaire, jusqu'à la formation exécutive. Il faut avoir un établissement de qualité qui puisse offrir aux étudiants marocains une possibilité de développement de carrière dans ce domaine très prometteur du tourisme et très important. Nous avons affaire à un groupe très important, très connu dans ce domaine en Espagne. C'est un groupe qui est très actif aussi bien dans le tourisme que dans les médias. C'est un des plus grands groupes espagnols qui vient aujourd'hui investir au Maroc, qui fait confiance au Maroc et qui vient nous aider à réaliser nos objectifs en termes de développement touristique, surtout par le biais de la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada